What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve aujourd'hui sur Destiny, c'est vendredi, c'est Xur bien évidemment Alors même si en ce moment je joue un petit peu moins à Destiny 2 parce que voilà j'ai plus grand chose à faire Je suis déjà à niveau max depuis un petit moment Je vais quand même voir Xur tous les vendredis, voir s'il n'a pas un item qu'il vend que je n'aurai pas Voilà notamment sur le chasseur il me manque un ou deux items Alors c'est parti, j'ai pas encore vu ce qu'il proposait le copain Xur Alors c'est pas mal du tout pour ma part, c'est pas mal du tout Alors tout d'abord l'arme, il y a l'impitoyable, c'est une arme qui est vraiment très efficace Notamment sur les boss, qui est vraiment voilà, une arme que je vous conseille d'acheter si vous ne l'avez pas C'est un fusil à fusion avec des dégâts solaires pardon Donc il a deux percs spéciales comme d'habitude Mouvement perpétuel, les tirs non mortels réduisent la vitesse de charge Et ça c'est vraiment pas mal, en gros vous allez pouvoir tirer beaucoup plus rapidement Si vous ne tuez pas l'ennemi et recharger immédiatement après un frag Augmente les dégâts de l'arme pendant une courte durée Donc voilà, les deux percs vont s'ajouter et faire que cette arme est vraiment ultra efficace Je l'adore, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille fortement de l'acheter Pour le chasseur, on a pantalon porte-bonheur Et ça c'est vraiment bien parce que déjà je ne les avais pas Donc voilà, ça fait partie des items que je n'avais pas sur le chasseur Donc pour moi c'est plutôt bien Donc on a étui modifié légalement Augmente la vitesse de préparation du revolver ainsi que sa précision initiale Et augmente la récupération de cette armure, ce qui vous permet de récupérer votre santé plus rapidement Voilà, donc c'est les petites bottes, alors elles ne sont pas ouf Mais voilà, je ne les avais pas et pour la collection je vais les acquérir Pour le titan, on a masque du silencieux avec visage redouté Confère de l'énergie de mêlée, de grenade et de compétence En cas de dégâts, les frags abyssaux régénèrent des points de vie Et il augmente également la résistance de cette armure Ce qui vous permet d'enquisser davantage de dégâts Ce casque, il n'est pas mal en plus, franchement il est super joli, j'adore le skin Hop, si ça va bien charger, voilà, il est vraiment magnifique Alors je l'avais déjà, bon je ne joue pas vraiment avec Parce qu'il y a des items qui sont vraiment mieux pour moi, pour le titan je pense Mais voilà, si vous ne l'avez pas, je vous conseille également de l'acquérir pour la collection Et enfin, pour l'arcaniste, on a un torse qui était déjà présent à l'époque sur Destinien Qui s'appelle protocole de feu stellaire avec harnais de fusion Fournit une charge supplémentaire de grenade à fusion Donc en gros, vous aurez deux grenades Et les frags par grenade à fusion confèrent de l'énergie de faille C'est vraiment pas mal du tout ce torse C'est vraiment pas mal du tout également Je vous conseille fortement de l'acheter Voilà, ça fait partie des items que j'ai déjà Mais voilà, si vous n'avez pas, je vous conseille fortement de l'acheter Avoir une grenade supplémentaire Ça fait toujours plaisir que ça soit en PVP ou en PvE Franchement, l'inventaire pour cette semaine Les items d'armure ne sont pas ouf Hormis vraiment celle de l'arcaniste qui est vraiment pas mal Je pense qu'elle est la meilleure au niveau des armures Par contre, l'arme, je vous conseille fortement de l'acheter Pour ceux qui ne l'ont pas, l'Alimpid to Rèbre C'est une arme qui fait extrêmement mal aux boss Notamment sur les événements publics, les assos, etc Je vous conseille fortement de l'utiliser J'espère en tout cas que cet inventaire vous aura plu Qu'il y aura des items que vous n'avez toujours pas Je pense également qu'il y a des gens qui ont déjà tous les items Et qui attendent comme moi Impatiemment, le premier DLC, la malédiction d'Osiris Vivement le 5 décembre Je vous souhaite vraiment un excellent week-end Les potes, prenez soin de vous Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz